Salut tout le monde, bienvenue sur ce soir sur Age of Empires de Definitive Edition Expansion Return to Rome Ce soir je vais terminer la campagne Les Voies de Babylone Hier on avait fait la moitié de la campagne assez tranquille on va dire Mais là à mon avis ça a commencé à s'intensifier j'ai l'impression Donc on va faire les 4 dernières missions Donc on va commencer par la mission numéro 5 La Grande Chasse Lefkaroum près de Suse, 1120 avant notre ère Babylone a retrouvé sa gloire passée grâce à la reconquête des terres perdues face aux Elamites Et à l'expulsion des dirigeants cassites Mais le roi Nabucodonosor Ier a juré que la récupération de ses anciennes possessions babyloniennes ne suffisait pas Les Elamites doivent subir son courroux sur leur propre terre Nabucodonosor Ier vous a ordonné d'attaquer Suse, capitale des Elamites Juste de l'autre côté du Karoun Au cours d'un de leurs précédents raids Les Elamites ont emporté une statue en or du dieu le plus important des babyloniens Marduk Votre tâche consiste à la récupérer Afin que Nabucodonosor puisse revendiquer son trône en toute légitimité Si vous réussissez à les trouver Les peuples opprimés depuis longtemps par les Elamites vous viendront en aide Ok Capture l'artefact Très bien De nombreux obstacles perserment votre route Il est parfois préférable d'ident à votre conflit plutôt que de se battre En chemin, rassemblez autant d'allées que possible, vous en aurez besoin pour la bataille finale Débarquer d'une armée près de Suse n'est pas une masse à faire Servez-vous des au fond qui entourent la ville pour débarquer des prêtres à des catapultes à portée et des fonds de lignes Puis détruisez-les de l'eau En chemin, vous aurez donc l'occasion de recruter quelques prêtres Servez-vous-en pour soigner et convertir les unités avant d'attaquer Suse Ça commence bien On commence vraiment avec des fantassins à l'âge Ah, des arcs composites, ça c'est un petit peu mieux quand même Ok, dans tous les cas on va devoir affronter des archers Ok, les élamites là, c'est vupé J'espère en trouver quelques unités parce que là Ok, on a deux éclaireurs Bon, on va pas cracher dessus Je vais comme expliquer un petit peu à la main Parce qu'à mon avis, le scénario a l'air tricky j'ai l'impression Ok, bon Bien joué Attention, il y a une tour C'est bizarre qu'il y ait un réseau de tours comme ça quand même On va détruire les deux tours pour être sûr à 100% Et alors on va pouvoir faire son Hold M On va envoyer les fantassins. On va s'épargner de perdre des troupes. Il n'y a pas un passage dans le coin au cas où j'aurais loupé. Là, je vais accélérer un petit peu parce que c'est que des tours. Là, j'économise mes troupes. J'ai perdu quelques fantassins. Là, je pense que le problème aussi, c'est le fait qu'on est en contrebas. Là, je pense qu'on fait moins de dégâts à cause de ça. Là, je suis obligé de détruire les deux, sinon je vais me prendre du dégâts. Là, je pense qu'il y a un petit peu de dégâts à cause de dégâts. Ça va nous faciliter un peu plus les choses. Attention. On a de la cavalerie d'Ordan, ça c'est bien. Il y a une baliste d'attention. Parfait. Comme ça, là, on va utiliser nos... En vrai, s'il faut caler sur notre éclaireur, ça me va comme ça, donc on élimine lui. On va patrouiller un peu, on va explorer la carte. Là, c'est mort, on va contourner. Ok, parfait. Là, on est passé. En vrai, mes cavaliers sont les plus adaptés pour combattre les éléphants archers, là. Voilà. D'accord. Des troupes, là. Le troupes arrive, notre infanterie. On va éliminer cette tour avec nos tireurs et ça devrait être bon, je pense. à mon avis, il y a quelque chose derrière ces murs. Là, il va falloir frapper toutes les tours, à mon avis, je pense qu'on va avoir de la retirer. Sinon, il ne nous dira pas d'aller là-bas en premier, quoi. Je vais me foutre en hauteur, je sais jamais. En tout cas, on fait plus de dégâts avec la hauteur. Excellent travail. File, sortiación antigua. La troupes, la vieja entre à piecella. Euh ouais dénonce pierre ok Ah Héhéhé Je dénonce ça la petite astuce Pas bien Ok Excellent travail là Maintenant on se met en route On va raser ses tours ici Et encore là on est bien avec les deux lance pierres de base Ils ont une portée de 7 Mais lance pierres ont une portée de 10 Donc on est large bien Je vais mettre mon armée en second digne On sait jamais Allez Les tours là on est en train de les ravager Allez on continue On accélère notre entrée là Bien Dernier retour Parfait excellent Oh Oh y'a beaucoup d'artiller là Attention Bien Oh Joli Deux balistes en plus Moi je dis pas non Voilà Deux grosses catapultes Là ça va être compliqué Mais elle pourra avoir leur utilité Aïe 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 On va reculer Oh le carnage là qu'on a eu Bon au moins il nous reste deux balistes Viens Attention Bon au moins bon on a quand même récupéré une catapulte dans lourdes dans l'histoire c'est pas mal bon c'est pas mal on approche bon c'est pas optimal on va dire tu récupères quand on a un arc composite supplémentaire tu craches pas dessus je pense ok on a un transport y'a quoi là oh ça c'est des êtruques élamites ok récupérons ces deux là salut moment ouais et là j'essaie de convertir un maximum de choses alors attend c'est quoi ça oh trois balistes bon je peux passer là s'il te plaît et on va récupérer trois balises de plus là c'est moi je dis pas non allez trois prêtes de plus je prends logiquement il faudra retourner par là bon bah trois prêtres en plus ok faut traverser monsieur oh non attends j'ai une idée déjà j'ai regroupé tout mon contingent de prêtres là là mon plan ça va être d'essayer de déposer mes balises sur les hauts fonds elles ont neuf de portée ce qui est pas mal là je vois rien je traversais au fond par au fond ça ça me permet de sécuriser mon avancée ça ça m'évite aussi de d'avoir des mauvaises surprises en chemin quoi il vient à toi ah notre transport ça c'est bien bon on a perdu une baliste c'est pas grave tu sais quoi en vrai je vais aller chercher mes prêtres vu comment on a séclosé j'ai une petite idée pour le scénario mais prêtres ils ont plus de portée là nous sommes d'accord à mon avis là ça va être encore une île éloignée ok donc on a localisé s'use là j'ai zouf pour cette maison j'ai utilisé que deux fois les prêtres bon après moi je pars du principe que oh attends ça va j'ai une petite idée là derrière la tête après chacun son style de jeu maintenant comme une fois cette catapulte lourde va bien nous servir et là je vais tenter un move là avec les prêtres vous allez comprendre regardez et comment terminer le scénario rapidement hop là bas il y a encore un transport perdu ok on avait récupéré toutes les unités ouais non c'était ça on voit le plan il était pas déconnant tu arrives à convertir une cavalerie ici bon à la nuit tu peux te t'écater pour raser une ou deux tours là-haut et fuite et ensuite dès que t'as le cas là-haut tu l'envoies hop voilà et bah voilà pour cette mission numéro 5 ah cette technique elle est pratique mission numéro 6 la caravane maison au tapis oriental 1119 avant notre ère l'expédition en Elam a été couronnée de succès et vous avez récupéré la statue de Marduk mais celle-ci doit désormais être ramenée en Babylonie des bandes d'Elamite et d'autres ennemis rôdent encore dans les monts à Grosse ils tenteront de vous empêcher de repartir avec la statue ramenez-la en un seul morceau à votre temple frontalier où elle pourra être protégée avant d'être escortée jusqu'à Babylone apportez la statue de Marduk au temple babylonien posissez bien votre chemin vous pouvez aller à l'est ou à l'ouest les deux routes comportent différents ennemis et différentes opportunités dépensez vos petits stocks de ressources avec persimonie il est plus judicieux d'utiliser vos ressources pour développer de nouvelles technologies plutôt que pour améliorer vos unités une fois le chaman du temple dégagé vous pouvez tenter de porter votre artifact rapidement le dernier recours alors notre prêtre là il a la portée max ok on a des Elamites ici alors avant de faire n'importe quoi bien joué on a récupéré un fondeur c'est magnifique par contre la charrette non 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 C'est parti ! Heu ça c'est pas le bon plan ça les mecs. Non 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 ! Mais d'où il est passé ? Heureusement qu'ils peuvent pas passer. Bien joué ici. Ouais non mais je préfère avoir apporté une Momon, on sait jamais. C'est bien on récupère un de leurs gars là. Non non non, pas de tir à la catapulte, il faut plus. Excellent. Ok, on va récupérer de l'artillerie là, on va se mettre bien. Oh enfin ! Viens là toi. Rejoins notre armée qui est trompée de camp mon vie. alors ça c'est pas ce que je voulais mais pourquoi pas j'ai envie de les chars en éclaireur houda ok d'accord il y en a d'autres c'est ça il faut que je fasse gaffe avec les les catapultes il y en a d'autres il y a encore un temple ok tiens je peux pas le péter celui-là ok je comprends un petit peu mieux le but de la manœuvre ok les élèves qui sont tombés c'est bien je vais peut-être recruter un deuxième ah bah j'ai pas assez de maison tant pis logiquement on doit se rapprocher ah non ah bah on y est presque alors j'ai une petite idée derrière la tête ah bah ils encaissent leurs éléphants de combat là ah bah on l'a enfin eu l'autre lors c'est défense j'ai l'impression qu'ils ont l'air de il est bien résistant ça m'a l'air bien tanki les éléphants là ah bah voilà ok on va contourner cette tour il va falloir faire un show là voilà et là logiquement on est pas mal vous me tirez plus je sais pas trop ouais voilà alors je sais qu'une fois c'est que si on prenait l'autre le chemin à l'est ça donnait quoi on peut voir d'autres chars aussi effectivement n'ont peut-être pas d'autres accès à d'autres bâtiments il y a encore des archers ici ici allez je pense que c'est un petit peu il faudrait ne fallait pas y aller par là mon avis il avait pas mal d'éléphants je pense qu'en vrai ce chemin là c'est le plus simple tu élimines le rouge vite fait le jaune derrière tu l'enchaînes mais j'ai oublié ses composites la merde et après tu te ferais un chemin jusqu'au temple et c'est gagné allez bon on arrive au dernier scénario de la campagne le seigneur de l'euphrate le fleuve frat 748 734 à notre babilonie est tombé face aux invasions continue des araméens une autre tribu semi nomade venu de l'ouest l'empire a été réduit à la pauvreté et nos rois ne possèdent plus guère qu'un titre grandiloquent toutefois la situation est sur le point de changer un général assyrien du nom de teglat falazar s'est rebellé contre son roi et s'est emparé du trône il compte soutenir notre nouveau roi nabonassar afin de l'aider à reprendre les terres perdues aux araméens notre ennemi commun nabonassar vous a donné l'ordre de remettre sur pied les armées babyloniennes et de détruire les envahisseurs qui empiètent sur notre territoire vaincre les armées du nord et ceux de l'ouest ok les babyloniens commencent à l'âge du bronze par une population de 75 préparez vos défenses rapidement les ennemis vous encercle de tous les côtés les babyloniens possèdent d'excellents murs et des tours ne passez pas l'offensive en d'état d'affronter de toute puissance ennemie le roi assyrien vous a promis de l'aide ses renforts vous attendent dans le désert à l'est ok donc on va pas traîner si c'est ça le plan je vais explorer un petit peu avec mon scout là on a de l'or ok attention ok donc on va s'occuper en priorité je pense des arméens du nord ils sont là donc ils doivent être chez nous et je pense que les arméens de l'ouest sont de l'autre côté de la bille c'est comme ça que je comprends la map donc là il faudrait les mis en priorité ceux du nord et après les arméens de l'ouest on s'en chargera on est sur une île de ce que je vois bon ok on va faire le maximum d'exploration pour démarrer ok encore une tour là ok ils sont là les cons d'accord ok ok bon le bois on est bien alors ce que je vais faire déjà je vais faire un siège du gouvernement pour démarrer écrase des rouges ouais c'est ça le plan le rouge faut que je l'écrase en priorité ça va être lui mon problème sinon il va me poser problème de toute façon il nous faudra des ports ça c'est obligatoire pour l'euro contre les arméens du ouais le marché c'est le prochain il est où le marché il est là urbanisation c'est la priorité là je peux me poser 36 questions je me montre si je vais pas jouer archer de cavalerie ici archer de carré on avait vu ce que ça a fait sur une des missions ça avait pas été dégueulasse voilà donc là on s'est laissé un petit peu de sursis artisanat ça va être la priorité la roue aussi parce que si jamais on se fait attaquer je vais rajouter deux villageois la bouffe voilà l'éclaireur ils vont pour faire mon onfle là c'est ridicule les dégâts de cet éclat artisanat c'est débloqué il a eu par contre j'ai continué d'explorer un peu ma ma portion d'eux ici alors attends je me demande c'est que les babyloniens les archer de cavalerie on les accalaches 4 1 à 100 j'avais pas vu le truc comme ça bon je suis sûr qu'il faut que je paie de ses murs pour avoir mes renforts je suis sûr qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut je suis sûr de la murs des archers là ça va être prioritaire de façon après je switcherai sur de comment il s'appelle on 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 ok on va commencer à miner un peu d'or ah putain évidemment on va sortir des archers on 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 va tenter d'abattre celui-là. Oh putain, là ça va être compliqué. J'essaie de sortir des fantassins en attendant. Ouais mais il m'envoie toujours des chars à gogo, c'est ça le problème là. Ok on va pas paniquer, on va passer à l'académie c'est ça le plan. Les tours c'était dit dans les conseils, bon ok on va recommencer, si c'est ça l'idée. Oh là déjà. On va la faire ici, on a un grenier là. Comme ça on pourra surveiller un peu ce qui se passe donc on sait qu'il y a une flotte là. Je vais faire une marchée rapidement. Je pense que je vais partir, je vais pas m'emmerder, je vais partir sur du haut. Au moins contre les araméens du nord. A la masse. A la masse. Forme. 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 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire tout de suite un autre villageois Après j'irai chasser ça Allez Je vais te montrer Un peu ce que vous valez Bien joué Il y a le 6ème et là je pense qu'on a une force Déjà pour peut-être faire mal aux Araméens du Nord Allez plus de tanking Bien joué On a raison vite cette caserne Une attaque préventive il me ce sera je pense Vous quatre là-bas Et là je vais peut-être augmenter un petit peu leur potentiel offensif Là si tout va bien Là on est en train de faire un massacre Quand vous n'avez pas de solution à un problème Je vais même compter sur les offlits Bon bah c'est gagné vous capitulez Eh Premier ennemi de vaincu les Araméens du Nord Voilà Maintenant on va être un peu plus tranquille pour se débloquer Bon avec 5-6 hoplits là c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose Là je vais aller chercher de l'or maintenant Là il y a de l'or, pas mal d'or ici ok Un petit pull de stockage là Défend la côte Ouais c'est le plan ça J'ai tout de suite hop mes tours là Ah merde Bon s'ils viennent avec des fantassages moi ça arrange mes affaires Mais bon là ma tour d'observation est un peu sous peu donc on va faire gaffe quand même Là j'ai commencé à fortifier mes côtes effectivement C'est vrai qu'on a des très bonnes tours avec Babylone Donc à la Baptise Oui Bien joué C'est quoi tu veux me réparer ? Donc déjà là on aura de la mamison, on envoie deux hoplits, là j'envoie tout le monde comme ça on est sûr et après j'envoie des clearurs. J'espère que c'est des renforts de qualité. On envoie les hoplits, je pense que là je vais les servir, ils vont rester en défense. Ah ouais ! Mouais, bon les lances pires je suis content. J'avoue les non-spires ça fait plaisir. J'espère que les chars bofent. Ok, on va faire aussi un temple. Oh là on a plus de bouffe par contre. Attends une seconde, il nous restait des baies là-bas. Voilà. Bon, et puis on va se serrer de ces trous pour nous aider à nous défendre en attendant. C'est parti ! 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 Il y a encore des baies là, il y a pas mal de nourriture ici. Il y a encore des baies là, il y a pas mal de nourriture ici. Bon, avec les chars on va explorer un petit peu ce qu'il reste. J'aurais mieux espérer que des chars sur ce truc mais bon. Ouais, on va voir ça ! Froid avec hein ! Ouais, ben oui, bien sur ! Ouais ils ont. bon pour le moment on tient bien après je paie 13 grenier il servira plus que ce grenier servira plus par un puits de stockage ici juste pour la chasse et ils servira ensuite pour des mineurs de pierre il y aura une fonction deux en un ici et après j'ai encore un grenier là il ya notre puits de stockage là bas c'est mon rouge pour l'âge du fer là et après on remplacera nos les chars là on peut ça être archer de cavalerie et catapulte l'oplit les resteront en défense par contre un peu plus de vitesse pour les prêtres moi je prends en tout cas depuis que les armiens du nur sont nous embêtent plus on est pas mal ok donc là il nous reste encore des biais à aller chercher donc ce puits l'embre pas détruire tout de suite c'est du gouvernement là moi je dis pas non l'artisanat évolué on se pose pas de questions on va encore améliorer l'armure pour les archers urbanisation ça ça va être très important là cette tour elle va être bien parce qu'elle sera en hauteur et en plus on gagne un point de portée en plus ok là on est pas mal du tout on va se défendre avec une tour de garde on sait jamais là cette tour là elle est bien placée avec cette hauteur les archers et là à une autre tour de rêve au moins commencer à rigoler avec les côtes là on me dit de vrai que des chars à yves là il est petit petit allez bisous tu vois la tour à baliste on va faire un autre pile de stockage là balistique ça va être très important un peu plus de paix pour nos prêtres et là on va rajouter quelques ports j'ai débloqué tout de suite l'architecture ça va être important on a deux surpris le dessus sur les a les armées de l'ouest en termes de points je peux pas aller transports lourds là on va avoir une belle forêt de raser bientôt je profite je ferai un autre puis de stockage c'est quoi j'en ai envoyé deux là bas on va aussi débloquer la calère de guerre à fond non mais là on va avoir toutes les techs qu'il nous faut bientôt on a déjà des archers à cheval peut-être améliorer un peu notre artillerie à la masse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'academy je peux en avoir besoin pour l'instant oh Sous-titrage ST' 501 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 Ninive 612 Sous-titrage ST' 501 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 Bien joué. Ok, on va se calmer, on va essayer de raser le plus de tours possible. Ok, là on va pousser. On a bien fait de laisser des galères d'incendie en arrière. Il est où leur armée ? C'est ça la glorieuse armée des Assyriens ? Bah c'est des sauvants. On va essayer de faire une autre tour défensive ici. Tu sais quoi, on va ramener ça en renfort. Oh non, la torsion est carrément ici. Bon, ils ont converti la catapulte. C'est pas si gênant que ça en un sens. Bien joué. C'est les dernières défenses qui restent là. Bien joué, bien joué. Attention. Ils sont reloués. Ouais, ouais, j'y vais mais il y a des tours. On va venir. Où c'est sur la tour là ? Voilà. Là on y arrive à la merveille. On y arrive. Allez, rasez-moi ça avant qu'on en finisse. Allez, booste. Pfiou. Législateur, terminé la campagne, les voix de Babylone. Oh yeah. Ah ouais, ils ont encore pas mal de trucs en réserve là. Ok, le dernier port effectivement. Ah, il y en avait encore plusieurs. D'accord. Il y a aussi pas mal de ressources là. Le jaune on l'a complètement ignoré. Après on peut le faire, c'est faisable. Ouais, il y a un stock de ressources là-là, tu m'étonnes. Là on voit si tu récupères ses tiles, tu te mets bien quoi. C'est-à-dire ça peut être une bonne petite base avancée aussi avec un petit fofo. Et là on voit ce qu'il nous aime bien c'est le fait d'avoir dévasté les... Les... Les ports et les tours. Il y avait un de ces réseaux de tours mais de chaque côté c'est monstrueux. Mais bon, moins gros de leur armée. On l'a vite rasé quoi. Puis l'archer de cavalerie babylonien c'est pas un mauvais bail. Je trouve que sur ce genre de run, ça peut être un truc assez sympa. Une fois qu'on a accès à l'âge du fer, tu transites avec Arc Composite au début. Tu fais un clic au plit en support et là tu roules. Enfin bon. Bon bah ce qui fait qu'on est à jour au niveau des succès. Pour l'instant en attendant le prochain DLC. On a encore 20 qui vont devoir être faits. Un énième de plus j'ai envie de vous dire. Enfin bon. En tout cas moi je vais... J'avais le rush l'amérique. Envoie les catapultes c'est suffisant. Faut aller avec parcimonie. Mais bon. En tout cas moi je vais vous laisser pour ce soir. Demain je sais pas sur quoi j'ai streamé honnêtement. Donc on verra bien. Merci à tous d'être passés Momon et Consor. Je vous dis une bonne soirée. A plus pour la suite des aventures. Ciao ciao.